Salut, c'est Alain. Quand on parle du Moyen-Âge, entre autres clichés, on imagine facilement le roi et les nobles à la chasse. C'est vrai qu'ils y passaient une grande part de leur temps et que c'était un de leurs privilèges. D'ailleurs, beaucoup d'illustrations en font état, les montrant à cheval, les pieux à la main, entourés de leurs chiens. Et parmi les chiens, justement, qui avaient la faveur des puissants, il en est un qui se voit peu de nos jours, le lévrier irlandais ou Irish Wolfhound. Quel est donc ce chien si spécial qu'il était réservé au plus grand et s'offrait seulement comme cadeau royal ? Pour tout savoir, il nous faut voir un maître chien, Ulf de Leinster. Ulf, ça veut dire loup en gaélique. Salut, Ulf. Bonjour. Ils sont beaux, tes chiens. C'est étonnant de voir des chiens sur un campement médiéval. Quel est le rapport entre tes chiens et le médiéval ? Parce qu'un chien, c'est un chien ? Ah, ça, ce n'est pas n'importe quel chien, c'est l'Irish Wolfhound. C'est le chien qui était uniquement réservé au roi et à la noblesse. D'accord. Un chien de chasse par excellence, avec lequel on chassait le loup principalement, mais également le cerf et l'ours. Il faut savoir que ces chiens-là, leur première trace écrite remonte à 500 ans avant Jésus-Christ, mais on en parle beaucoup au Moyen-Âge parce que c'était vraiment le chien par excellence de la noblesse. C'était vraiment un signe de richesse et de puissance. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin du Moyen-Âge, justement, l'Irlande a interdit son exportation parce que malheureusement, ça devenait un petit peu n'importe quoi au niveau de la noblesse internationale. Et l'Irlande trouvait ça totalement dommage de gâcher justement cette noble race par sa popularité et non par son efficacité. Ce n'est pas un chien de salon ? Absolument pas. Ce n'est vraiment pas un chien de salon. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, c'était les chiens qui protégeaient les trônes. Ils ont vraiment besoin de beaucoup d'espace. Donc, ils étaient vraiment à leur aise dans les grandes salles du trône au moment des banquets, des cérémonies. Mais c'est un chien qui demande beaucoup d'espace, surtout pour son déplacement et non pour un exercice régulier. D'accord. Alors, c'est un très beau chien, mais il y en a d'autres, des très beaux chiens. Pourquoi ce chien-là serait devenu le chien des rois ? Il est efficace à la chasse, il chasse les loups, mais à la limite, les loups, c'est plus intéressant dans les villages que dans un château. Comment un tel chien... Enfin, pourquoi celui-là, quoi ? Alors, il faut savoir que le librairie irlandais est vraiment le plus grand chien au monde, même toujours à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien que, justement, les rois les avaient sélectionnés. Les rois, quand ils désiraient avoir un Irish Wolfram, ils cherchaient toujours à avoir le plus grand. Le roi irlandais, quand il se promenait à cheval, était toujours accompagné de 17 livriers irlandais. Et ils étaient toujours criés sur le volet. On choisissait uniquement les plus grands. Et le roi cherchait toujours à avoir le plus grand chien possible par rapport aux autres rois. Parce qu'il faut imaginer, quand deux souverains se rencontraient, ou même des nobles, eh bien, il y a toujours un échange d'égo qui se fait, et d'évaluation. Et justement, si on arrivait avec l'Irish le plus grand que les autres souverains, ça a montré qu'on avait plus de puissance. Donc, j'ai toujours la notion de puissance. Et puis, tu es plus près du ciel. Comme tu es très grand, tu es plus près du ciel. Donc, tu es plus près de Dieu. Donc, c'est bien. C'est pour les nobles, tout ce qui est près de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on disait qu'ils étaient vraiment réservés aux dieux. C'était vraiment ce symbole proche de Dieu. Donc, ça ne pouvait être que réservé aux rois. Absolument. Donc, c'est un chien d'apparat qui souligne la noblesse de la personne qu'il possède. Mais bon, au Moyen-Âge, on est très pratique. C'est un chien qui sert à quoi ? Tout à fait. On est très pratique. En fait, c'était vraiment le chien de chasse de référence pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un chien qui est tellement volumineux que psychologiquement, dans sa tête, il ne craint rien. C'est pour ça que, facilement, il allait attaquer en meute des loups, des ours. Et la noblesse pouvait se permettre d'accompagner le chien lors de son action de chasse à cheval. Et donc, il y avait un côté prestigieux pour la noblesse d'aller jusqu'à la mise à mort de l'animal avec leur chien. C'était vraiment un acte qui était fait en commun et en très grande complicité. Ce n'est pas pour rien que l'Irish Wolfhund, qu'on appelle en France le lévrier irlandais, était vraiment un chien très fidèle, très loyal. On disait autrefois au Moyen-Âge qu'ils étaient seulement dignes des dieux et des héros. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient uniquement réservés à la noblesse par rapport au lien avec Dieu. Très bien. Alors, lévrier, c'est un chien pour chasser le lièvre. Là, tu dis que ça chasse le loup, il y a une petite marge quand même. Comment on est arrivé du lièvre au loup ? Alors, en fait, on est arrivé du lièvre au loup, pour la simple une création, c'est que nos amis irlandais, lors de leur périple, avant le Moyen-Âge, ils ont pu côtoyer de nombreux chiens, dont des lévriers orientaux. Le principal, qu'on appelle un sloudi, qui est un grand lévrier, spécialiste, justement, de la chasse aux lièvres. Ils ont pu en récupérer quelques individus, l'ont ramené en Irlande, et en faisant quelques croisements avec des chiens irlandais beaucoup plus massifs, on a pu obtenir, justement, ce lévrier irlandais. On s'est vite rendu compte que, de par sa taille, la chasse aux lièvres n'était pas appropriée à ce chien-là. Malheureusement, le lièvre, avec ses changements de direction brutale, il ne pouvait pas, l'ail riche, suivre, justement, ses changements. Trop massif et... Trop massif et trop puissant. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a une légende irlandaise, où on raconte, justement, que le chien, qui n'était pas bon à la chasse, on l'avait laissé aux écuries, parce qu'il n'attrapait aucun lièvre. Et puis, un jour, le village fut attaqué par des loups. Et c'est le chien qui, justement, a sauvé le village de cette attaque. Et depuis ce temps-là, justement, l'ail riche reste vraiment un emblème de défense contre le loup. Ce n'est pas pour rien que dans les îles britanniques, justement, on raconte qu'à la fin du Moyen-Âge, quand le loup a fait disparaître, la cause principale, c'est l'ir riche wall form. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, ces chiens sont magnifiques. Et ils sont d'autant plus étonnants qu'on n'a pas l'habitude de les voir. C'est des rois et des nobles du Moyen-Âge. On est passé à... pas l'extinction, mais... C'est vrai qu'on a, malheureusement, après la Renaissance, on a vraiment failli perdre ce chien-là, qui est quand même un chien magnifique et exceptionnel, malheureusement, parce qu'il n'avait plus d'utilité. Autrefois, on cherchait vraiment l'utilité par rapport à l'animal. N'ayant plus de loups à chasser, on n'avait plus d'utilité à l'avoir. Donc, on a arrêté de le reproduire. Et malheureusement, on a failli le perdre. On a réussi à le conserver et à conserver la race grâce à une personne, le capitaine Augustus Graham, qui, en 1800, a fait tout son possible pour justement sauver la race. À cette époque-là, il ne nous restait à peu près que 20 individus sur la planète. Donc, ça a été vraiment un travail de longues années, très acharné. Et c'est 60 ans plus tard où on a réussi à sauvegarder cette race. D'accord. À l'heure actuelle, ce chien est vraiment protégé et sauvegardé par une association internationale du lévrier irlandais qui vraiment fait tous les efforts possibles pour que, justement, la disparition de cette race n'arrive plus. Et ensuite, en France, nous avons le rallye qui réunit tous les élèveurs français, dont je fais partie, où mon but est de promouvoir la race au grand public, mais surtout de la faire connaître. C'est un chien qui est très emblématique du Moyen-Âge, qui a été vraiment un signe de puissance. On peut le retrouver dans de célèbres tapisseries comme celle de Bayeux. On peut le retrouver sur les premiers mètres. Il a été représenté partout, mais c'est un chien qui, malheureusement, on ne parle pas par méconnaissance de la race. Mais voilà qui est fait. Enfin, maintenant, on en parle. Alors, revenons un peu sur le Moyen-Âge et sur les rois et princes. Donc, c'est un chien réservé, entre guillemets, comme l'était l'épée, comme l'était un certain nombre de symboles de la noblesse et de la royauté. Comment se pratiquait l'élevage ? Comment se pratiquait la distribution, en fait, de ce chien ? Puisqu'il était quand même un peu courant, mais s'il était si réservé que ça, comment ça serait ça ? Alors, au tout début, c'était vraiment l'Irlande qui était propriétaire de cette race-là. Il faut savoir qu'en Irlande, le roi avait plusieurs maîtres chiens à sa disposition qui s'occupaient de l'élevage de cette race-là. Et c'était vraiment exclusif au roi. Au fil du temps, le roi s'est très rapidement rendu compte que pour la diplomatie, il était très utile d'offrir ce genre de chien puisqu'il était totalement exclusif à vraiment des gens de puissance. Donc, c'était une distection qu'on donnait à la noblesse pour les mettre un petit peu au-dessus des autres nobles. Très rapidement, le roi irlandais s'est dit que les chiens, c'est bien de les offrir, mais il faut les accompagner avec des maîtres chiens. Donc, quand il offrait un chien à la noblesse, il était toujours accompagné d'un Irlandais qui était maître du chien et qui s'en occupait et qui surveillait justement que le noble ne faisait pas de reproduction ou ne faisait pas de dons sans l'accord du roi. On peut trouver dans certains textes justement que ces maîtres chiens avaient vraiment une importance capitale parce qu'avant tout, ils étaient irlandais et donc, ils pouvaient informer le roi de ce qui se passait un petit peu partout dans le monde. Chien espion. Chien espion parce qu'il faut savoir qu'avant tout, au Moyen-Âge, en plus d'être un chien de chasse, c'était le confident proche du roi. Généralement, les rois et reines ne faisaient confiance uniquement à leur chien, leur Irish. Il faut savoir que, par exemple, à l'heure actuelle, la reine d'Angleterre a gardé cette tradition. Elle a toujours à Buckingham Palace un Irish Wolfhorn qui est l'emblème de sa garde personnelle qui est l'Irish guard. Et ce n'est pas pour rien que l'Irish est toujours près justement du roi et des reines. On s'amuse à dire au fil des contes et des légendes que les Irish ont toujours été au courant des moindres petits secrets de la noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada